Finale PPF, passion pétanque française à mes côtés pour cette finale garçon qu'on attend avec beaucoup d'impatience. C'est Jean-Luc Robert. Jean-Luc, bonjour. Bonjour Xavier, bonjour à toutes et à tous. On va passer un formidable moment parce que sur cette finale, il y a du beau linge comme on dit. Il y a deux belles équipes, elles ont fait un parcours magnifique toutes les deux. Je ne vais pas me risquer à faire un bon sticc. Allez-y, allez-y. Ça me fait marrer, allez-y. Je n'en tiendrai rien de moins. Difficile, c'est vrai, de faire un pronostic. Tant ces équipes nous ont régalé. Vous avez pu suivre les demi-finales sur notre antenne. D'un côté, les joueurs de Draguignan, Henri Lagroix, qu'on ne présente plus, Dylan Rocher, qu'on ne présente plus, Stéphane Robineau, qu'on ne présente plus, puis en vrai, des garçons qu'on ne présente plus non plus. Ce sont tout simplement Kevin Balbeck, Tyson Molinas et Angi Savin. De redoutables joueurs, techniciens, tacticiens, qui ont, je pense, hâte d'en découdre, Jean-Luc. Je vais me risquer à faire un petit pronostic. Je pense que la présence d'Henri Lacroix, qui joue à son vrai poste, c'est-à-dire qui fait le milieu, et la demi-finale qu'il a fait, je pense que c'est un suffice. Alors, allez, on va mettre 51-49. Et voilà, la réponse aux pronostics de Jean-Luc Robert, c'est dans quelques instants. Kevin Balbeck, à la pointe pour les Lyonnais, face aux Dracénois. Bravo, ça va bien. C'est mieux. Allez, Roby. On a gagné. C'est prêt pour faire tirer Dylan, mais à cette distance, les points qui sont bons, oui, mais c'est vrai que la distance fait que les joueurs en général, ils en avancent toujours une de plus. Il ne faut pas oublier que plus c'est loin, plus les points sont difficiles à gagner aussi. On a entendu la croix dire, oula oula. Enfin, dans la boule, c'est un petit peu égaré. Je préférais ta deuxième que ta deuxième. Voilà. Oui, mais je préférais la deuxième. Arrêtons. J'envoie loin et je ne viens pas près. Ça, c'est rare. C'est pas au folie, là. Après, c'est pas beau. Après, partout, c'est pas beau. C'est vrai, il a joué un peu de coups à 7. On a pu ça un peu. Il est plus court que moi. Et puis là, ça peut être dur à foursir. Un peu d'effet. C'est vrai ? On veut plus court que moi. C'est bien cher. Ouais, mon pote. À gauche, à droite. Bravo. Il n'y a pas d'effet. C'est tout droit et pan. Il a failli la ramener presque. C'est rare si tu vas ramener la même chose. Allez, Henri. Il a failli la rapprocher. Il a rapproché. Allez, Henri. Sinon, cathédrale. Oui, la croix. Une boule importante. Une reprise qui est faite. Et bien faite. C'est important pour la présentation des équipes à la polymètre. Quand il est arrivé, ça a vibré. C'est un peu court que moi. Bravo, Tyson. Tyson, Molinas. Qui ne lâche rien. On n'a pas bien sorti. On n'a pas bien sorti. C'est vrai qu'on en a vu tomber là. Il y a vraiment une sorte main comme ça. Il y a trop manqué. C'est bon. Il y a un peu plus loin, un peu plus. Après, ça dépend de le rebond. Le gars, il n'est pas beau si je viens de gagner moi. Super. Alors là, ça, c'est du tout gros. Ça, c'est du tout gros pour ça. Allez, ça bougeait bien, gros. Allez, mon gros. C'était le bon moment. On va voir qu'elle fait un petit saut en arrivant. Hop, et voilà. Et tac. Un petit saut, un petit virage. Et on bouge en est. Bien tiré. Il y a tiré. Ça a le but. Incroyable. Bien tiré. Bien tiré. Bien tiré. Ça fait du boulot, là. Il y a du sniper du côté de Lyon. Ah oui, parce que là, quand même, c'est quasiment collé. Pendant que les arbitres mesurent, on va boucler la boucle avec... Boucler donc. Avec cette fameuse finale PPF. Voilà, donc le choix, en fait, il faut que ce soit, pour être labellisé PPF, il faut que ce soit un supranational ou un international. C'est un choix délibéré d'un Jean-Cazal et de Pascal-Marie. Parce que sinon, il y avait beaucoup trop de demandes. Et puis c'est un gage de qualité aussi. Et il faut savoir que sur un week-end, il ne peut pas y avoir deux compétitions PPF. Il y en a une seule en France. Il ne peut pas y en avoir une, par exemple, à l'Ile et une à Marseille. Il y en a une et une seule. Il ne fallait pas en week-end pour éviter la concurrence. Il y a de Rocher qui a amélioré le point adverse. Et en plus, elle s'est un petit peu écartée. Ce qui fait qu'en jouant bien maintenant, il n'y a rien qui gêne. Il faut juste trouver la distance. Là, c'est le tir chirurgical, Nanji Savin, qui a récupéré cette main. Parce que dès que le bouchon bouge, il n'y avait plus rien pour eux. Il est arrivé à frapper cette roule sans le bouchon. Bravo, bien. Il a pris du bon côté. Oui, oui. Oui, c'est la pente d'autre côté. Désolé. C'est de la matre. La classe. Kevin Belbeck qui s'excuse auprès de ses adversaires. J'ai joué de là-bas, moi. On va jouer de là, toi. Allez. Hein, Angie ? Allez, Manchain. Allez, mon petit A, jusqu'à là. Allez. Alors, possibilité d'une belle mène pour les Lyonnais. Bravo, bien joué. Bravo, bien joué. Super. Bien joué, mon paix. Le maxi. Oui, trois points. Trois points pour l'équipe Malbec-Molina-Savin face à l'équipe Lacroix-Rochet-Robineau. Et le public qui encourage les six champions. C'est le rebond de bouchon. C'est par rapport à la ligne de perte. Apparemment, il a l'air bon aussi. Oui, ça a l'air bon aussi. Plaisir encore. Allez, envoyons le charbon un petit peu. Allez, continue. Distance de jeu, 8 mètres 40. Allez, mon petit, continue encore. Allez. Le joueur de 7 km se situe à 8 mètres 40. On va jouer la cinquième mène à 8 mètres 40. L'appel, c'est un peu écarté. Ouais. C'est un peu loin de donner, tu te mets sur le... C'est pas loin où il y avait le gravier. Tu te mets ça plus loin que la première, du coup, là. Allez, Steph. Il vient le rocher en conversation avec Henri Lacroix. Je apprécie la qualité du tir de ses adversaires. Et qui a dû apprécier aussi la pointe de Stéphane Robineau. Bien tiré, bravo. Il doit avancer la gel. Bien tiré, ouais. Allez, Steph. Stéphane Robineau, qui va tenter de faire aussi bien que sa première boule. Super, on vient de faire aussi bien que sa première boule. Allez, mon poids. Bien pointé deux fois, Stéphane Robineau. Est-ce que Tyson Molinas va bien tirer deux fois ? Oh ! Derrière. Juste sauté la première. Il était un peu sur la tête déjà. Je suis sauté. Pointez-moi à bout de roue. Ah, sa première, putain. Première, un doigt à mort. Non, un doigt à mort. Je suis... Allez, prends le temps, gros. C'est bon, tout ce n'est. Je peux encore tirer. Ouais. Allez, je vois bien encore, ça va. Allez, Kélène, je vois bien. Allez, Kélène, il faut quelque chose. Pst, ton son père. Bon, avant de trouver un seul. C'est bien joué. Hop là. Bien joué. Oui. Ça joue comme ça ma première déjà. Ah, c'est vrai que c'était mieux. Ça joue comme ça ma première déjà. Ça fait tirer. Ouais, ça fait tirer l'entrée. Comme ça ta première, c'est ça. Mais dans ces terrains-là, si on les met toutes là... Je vais pointer. Ouais, mon gros, essaye de te mettre au cul. Pointez deux fois. Ça s'appelle de la sorcellerie. On t'es bien, on verra bien. Ouais, prends ton temps. J'ai joué là, moi. J'ai vu ça roule. Il en a fait un peu. Vous avez vu sur l'attitude ? Il était là, il quittait la boule avec son corps. Oui, parce qu'elle arrivait bien. Elle allait venir à la dernière. Pour faire un petit devant de boule et puis au dernier moment, elle est passée à côté. C'est ça d'entrée, c'est mieux. C'est les qui vont tirer. Oui bon. Putain, je voyais fait devant de boule. Ouais, j'essaie. Ouais, j'essaie. Il a sauté. La première, si ça veut. Tout peut été. Arrivée, elle passe seule. La distance, c'est... Ah, c'est un peu bas, c'est bien joué. C'est bien joué, mais... C'est bien joué, tu es un peu bas. Elle s'est un petit peu écartée. Un poil plus haut. Allez gros. Allez. Allez, essaye de venir dans la boule au devant. Allez, Angie. Dernière boule pour l'équipe Malbec. Bien, bravo. C'est bien joué. Il a serré un peu le jeu. Il va obliger Dylan à tirer pour faire un peu de place. Ah putain. On l'a entendu, c'est la sortie. Il y a un rocher. Il y a rien, si. Il y a rien, mais il faut bon. C'est celle de derrière, maintenant, qui est plus dangereuse. Tu as tiré pour rien. A ce moment-là, il tire derrière. Oui, derrière aussi, celle-là, la plus dangereuse. Celle-là est un peu à l'écart du jeu, on verra, c'est pas grave, c'est bien ça comme tirer devant, tirer derrière, tirer dedans c'est mieux, après tirer la boue de derrière c'est bien, mais même s'il ne fera pas pris, il faut rentrer de celle de devant, donc c'est pas encore fait, donc il vaut mieux essayer de rentrer de celle de devant, voilà. J'ai essayé de rentrer d'abord et puis après à viser, celle-là elle a pris une espèce de rocher en passant, on devrait le voir comme il faut là, hop là, ça y est, avec Rosa qui nous régale toujours ses belles images, dépités, dépités, ah oui, gaucher on sait quoi, même gaucher je te fais tirer celle à toi. Si on a envie de parler du talent et du niveau global d'Henri Lacroix et vu ce qu'il a démontré en demi-finale, c'est le jour et la nuit là. Regarde. Ah. 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 Il a sorti les aéroprains. Ah. Ah. Eh bien dites donc. Plus trois. Il y avait un petit écart qui avait été fait par les Lyonnais mais là, les joueurs de Traguignon reviennent tambour battant. C'est content Stéphane Robinou, il y a de quoi, une belle mène qui leur permet de rester au contact. Il y a eu un jet de bouchon non validé par les arbitres, un nouveau point de règlement si vous prenez cette partie en cours, nouveau point de règlement. Les joueurs n'ont plus qu'un lancé de but. Et s'il n'est pas validé, c'est-à-dire entre 6 et 10 mètres de la longueur et 1 mètre de la ligne de perte, et bien c'est l'équipe adverse qui prend le bouchon et qui le dépose où elle veut. Et c'est ce qu'on fait avec les joueurs de Lyon en déposant le bouchon à 8 mètres 50. Super Roby ! Et on va rappeler aussi que c'est une décision de la Fédération Inter-Nationale. Allez Thaï ! Allez mon petit, allez ! Allez frère ! Allez tranquille ! Allez mon pote ! Bien tiré, bravo ! Bravo Thaïzon ! Bien joué, effectivement ! Alors on a vu sur le sein de Joseph Molinas, son prénom c'est Thaïzon Joseph Molinas, ou Joseph Thaïzon Molinas, c'est ça ? C'est tout à fait ça ! C'est tout à fait ça ! Hop là ! On a gagné ! C'était déjà pas mal hein ! Mine de rien parce que de le perdre c'était pas mieux ! Henri Lacroix qui ironise ! Tous les joueurs et toutes les jouesses de Boules qui regardent cette retransmission, vous pouvez vous rappeler ou si vous voulez faire comme... C'est un picard, Agnès Viens et Elodie Esteve, c'est-à-dire créer la... C'est pas moi qui l'ai dit hein, c'est elle qui avait dit qu'elles étaient là pour sortir des poules, si vous voulez créer la surprise... Rendez-vous à Cannes de la Boca en avril, à Fréjus en mai, à Draguignan en juin, à Nice, à Palavas-les-Flots en juillet, à Espalion en août et au Puy en août, en septembre à Bourg-Saint-Andéol et en octobre à Orange, vous récupérerez des points PPF et vous aurez la possibilité... De venir rentrer comme l'a fait cette belle équipe, Emma Picard, Agnès Viens et Elodie Esteve, de rentrer dans la légende de ce PPF et de vivre des parties dans cette ambiance de folie de Fréjus... Elle a bougé la boule ! Henri Lacroix... Et il jouait... Allez Tyson ! Un avantage mon pote ! Il Lacroix qui oblige Tyson Bolinas... Ah mon taille ! Il a changé de manière de jouer Henri, il a très très vite compris... La manière dont il est joué au départ, ça ne se passait pas bien... Et il a eu la lucidité de changer, il nous envoie beaucoup plus bas, beaucoup plus près... Du cercle un peu plus basse, en l'efforçant un peu... On rebondisse moins... Et vraiment plus près... Bien tiré... Henri Savin qui fait bouche... Qui fait jouer Henri Lacroix... La seule là elle a... Elle a roulé... Elle a fusé... Elle a fusé... Elle a fusé... A aucun moment elle a rebondi... Si moi elle a pas bougé moi... Elle a pas bougé mais c'est quand même pas agissable... C'est pas possible... C'est horrible... J'ai vu toi ? Un peu plus loin non ? Ah non plus loin c'est pareil... Faut jouer là... Là c'est bien je pense... Tu la poses là c'est bien... Allez... Pas horrible... Dès que tu te mets ça dans ma tête... Je pense que c'est encore pire... Affreux affreux affreux... Bravo ! Je pense qu'il faut pas réfléchir... Non non non... Il doit perdre... Allez Andy... Allez Andy... Allez Andy... Allez Andy... Encore un coup là... Qui pointe bien... Qui fait tirer... Andy Savin... Bravo ! Bravo ! Bravo ! Elle était pas... Pas très très belle à tirer... Hey Dylan... Allez ! Appétissant... Vous voulez dire... Non justement je voulais pas le dire... Allez Andy... Il y a encore une pour nous... Super ! C'est des points qui sont loin en plus... Oh bien joué ! Bravo ! Ah il fait du boulot... Ah oui ! Il peut être pas... Il perd pas un point... Ah Kevin ! Deux ! Ah mon Kevin ! Ah bah... Ah mon gros... Allez ! C'est un boulot... C'est une boulot importante... Mais il faut bien tirer... Et puis il va falloir avoir un peu de réussite aussi... Parce qu'il tire à deux... Donc si des fois il avait la bonne idée... Il l'attraper un peu sur le côté... Oh, fin de tir de Kevin. Il le sait, vous l'avez souligné, il le sait lui aussi que cette boule est importante. Donc il préfère bien prendre son temps. Il est court sur ce terrain, ça ne pardonne pas. Ce sont donc les Dracénois qui font l'heure, qui s'étimènent avec un point supplémentaire. Ce sont donc les Dracénois qui font l'heure, qui s'étimènent avec un point supplémentaire. Les deux équipes à l'égalité, 6 à 6. 7ème mène, 6 partout. C'est reparti. Le jet de bouchon n'est pas validé. Ce sont donc les Dracénois qui vont le poser où bon leur semble. Stéphane Robidoux. On est à 7,90 m. pour cette 7ème mène. Bien joué Stéphane Robidoux. Oui. Bien joué. La première. Toujours important. La première en boule. 6 à 6. 6 à 6. 1. Allez Montaigne. Allez Montaigne. Allez Montaigne. Allez Tyson. Allez encore. Allez mon pote. fait plaisir. 0-0, on va à 7. 0-0, on va à 7. 1 poil long. Un petit peu. Et bon. Sur ce terrain. Ça peut suffire. Parce que là ça paraît un petit peu éloigné. Mais d'ici je dirais qu'il y a 50 cm. 50 cm. Donc 50 cm. Les points qu'il soit perdés quand même. C'est plus pointé dans cette partie que dans le tout le week-end presque. Ouais. Super Roby. Bravo. Tout c'est sûr. Stéphane Robidoux. Allez Thaï. Allez mon pote. Et la réponse de Thaïsad Bolinas. Allez Thaï encore. Pas chanceux Thaïsad Bolinas. C'est mort ça mangeait. Moi je vais pointer la bouche. Encore le gagné. Hein ? Je peux toucher un peu le bouchon. Même si j'en fais un beau tu peux tirer après. Par raison. Hein ? Tu crois ? Mais le mien est pas perdable. Si je le gagne après il sera obligé de... En bouchon nez je peux toucher le bouchon en fardeau. Ouais il a raison. Pointe la sienne. Tu peux tirer après c'est pareil. C'est bon ? Ouais. Et voilà. Il s'est passé ce qu'avait annoncé Kevin Malbec. qui est bien joué. Adieu. 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 C'est fini. Il a branché parfait à la pointe depuis le début de cette finale. Ah oui ça. Il a sauvé un peu la baraque. Bravo. Et c'est bien au tir aussi. C'est pas mal. Ouais. Il a... Il a... Il a... Il a... Il a sauvé un peu les... Il a sauvé les meubles ouais. Pareil non ? Hein ? Pareil non ? Tu peux prendre un peu le bouchon. On ne peut pas tirer la première. Il a raison c'est le jeu gros. Allez. Maintenant tu vas faire quoi ? Allez vas-y. Tiens bien ta première. Allez. Bien sûr. Allez vas-y. Allez mon petit père. Tiens bien ta première. Allez encore. On va te pointer. Allez mon petit. On va voir pourquoi c'est trop beau comme ça. Il va juste derrière ouais. Allez essaye de te mettre au cul. Oh. Et moi. Et moi. Vraiment j'ai tellement. Aïe. Et moi. Angi Savin qui s'agace et qui du coup voilà se déconcentre un petit peu. Et bien joué la première déjà. J'ai joué court hein. J'ai joué vraiment là hein. Ah ouais. J'ai joué là sur la bande quand même. Un peu avant la bande elle est bien la bande. Allez. Allez. L'occasion pour Henri Lacroix, Dylan Rocher et Stéphane Robineau de prendre un avantage peut-être conséquent. même si c'est pas facile de gagner des points sur ce terrain. Et bien. Il y a moyen hein. Il y a moyen de faire un petit break. Un break. Un break. Un break. Un petit. Pas toucher le but surtout. c'est sûr mais voilà allez c'est de mettre sur un à dylan à l'aimé le tiens pour le premier ça dépend des fois que c'est le robot après ça fait deux trois rebonds donc si tu prends du sable oh là comment elle est partie celle là dylan rocher agacé à son tour mais sans tout mettre trois points plus en faveur de son équipe il en espérait plus le tireur de draguignan plus 396 donc en faveur des dracénois stéphane robineau qui a lancé que semble-t-il le bouchon loin c'est un mini mini break ça aurait pu coûter plus cher parce que s'ils mettent les deux derniers on va faire 5 6 à 6 c'est cher ça fait mal ça fait mal à la tête c'est ce que disait dylan rocher on aurait pu être à 11 9 mètres 20 la distance de jeu de cette huitième ben alors là sur ce terrain à 9 mètre 20 chapeau robineau allez vieux allez allez taison allez mon taille il retourne tout de suite il ya le bouchon dans le cou en deux temps allez va doucement maintenant il va falloir essayer de venir dans le bouchon il faut se faire tirer alors si vous voulez faire une belle finale dans une belle ambiance à fréjus l'année prochaine pdf et bien pour les garçons parce que tout à l'heure on a donné une fille non non tout à l'heure on a donné le concours où il y avait des qualificatifs pour les féminines et bien les garçons ce sera avril canne la boca mai fréjus 13 et 14 charrelange laurent barbero qui sera organisé certainement de main de maître aussi par oh kévin oh kévin bravo il y avait Andrézie Bouteon le 21 mai chez l'ami Jean-Philippe Sorricotti un peu une si tu peux 3 et 4 draguignan Jean-Michel Rafali 10 et 11 Sedan 17-18 Blangy-sur-Brel 8 et 9 juillet Valréas 15-16 juillet Ajaccio l'Europe est en Canis du 23 au 25 juillet Carmo chez Alain Vialla Christian Albar Carmo qui organise aussi les 7 et 8 et 9 juillet 2017 et championnat de France doublette féminin et tête-à-tête masculin Super Roby ça c'est bon jouet Ah oui il y a une reprise importante qui met une grosse grosse pression sur les épaules d'Andy Savin Eh Andy ? Ouais parce que Kevin Balbeck avait parfaitement joué sa boule Derrière c'est encore mieux de la part de Stéphane Robyneau Andy Savin Bravo Bien tiré Bien tiré Alors ils en défendent 2 maintenant Les joueurs Henry On va terminer avec Espalion Les 5 et 6 août Chez Robert Coste Le Puy-en-Velay 19 et 20 août Quand vous voulez Un cadre magnifique Et puis c'est des... Hein ? C'est sûr que c'est bien bien tirer la mienne Je vais en taper et c'est bien Tu fais jouer C'est le concours où des fois il y a des miracles Le 26 et le 27 août Chez la famille Lamberti Allez Allez Fais jouer Allez Didi Ils ont décidé d'attaquer, essayer de gagner en tirant Dès que tu es court là-dedans Dommage Je pense qu'il aurait été au moins une fois moins beau Dès que tu es court, tu es au-dessus C'est vrai que là c'est... C'est pas grave Si sinon Je tape On est trop boule à deux quand même En plus Didi Il a une courbe Il ne saura jamais Il n'a pas une tire tendue Comme certains tireurs Qui des fois peuvent essayer Espérer les ramasser un petit peu C'est de la part C'est pas facile Elles ont une belle courbe Mais Faites précis Aïe 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 Ah ben là les... Incroyable Oui Incroyable Lâchez les verres, on était en apnée depuis environ une minute trente. On respire. Compris, comppris, comppris, comppris. Je joue là en plus, je suis abandonné aussi. Arrêtons. On se reste juste. Allez, Henri. Henri, je crois qu'il se gratte la tête depuis le début de cette finale sur où jouer, comment jouer. C'est vrai qu'il n'est pas arrivé, c'est bizarre. Oui, c'est bizarre. Il a fait une demi-finale fabuleuse et là, c'est quand même le même terrain, à deux ou trois graviers près. Il a pas l'encapé au départ. La différence entre l'une et l'autre, il y a deux mètres d'écart. Et après, on se pose des questions, alors que quand tout va bien, forcément, on se pose moins. Moi, je tirerai la tienne. T'en gagnes un et celui-là, il est pas mal, je te jure. Allez, Didi, allez. Je peux se gagner deux fois parce que moi, je ne gagne pas un, mais bon. Allez, Dylan. Allez, Didi. Ah, si la première de Dylan est bien tirée, c'était la clé, en fait, quand ils sont partis à tirer. Il fallait bien tirer la première. Allez, mais pendant qu'ils vont essayer d'ajouter, on va terminer avec les points PPF pour les masculins. 9 et 10, Grenoble, 17, 18 septembre. Il aux Rousses, 23, 24 septembre, Bourg-Saint-Anne-Duron, dans l'Ardèche, chez Gérard Bédon. 30 septembre, 1er octobre, Nyonce-Les-Oliviers. Et 14, 15 octobre, Nice. 21, 22, Monaco. Et 29 et 30 octobre, Orange. Voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire, si vous voulez jouer devant les caméras de la chaîne d'équipe. Devant les spectateurs de Fréjus. Je ne suis pas rentré. Je ne suis pas rentré. Kevin Palpec qui est resté court. Pas grave, pas rapprisement. Hein ? Ça dit quoi ? 4, pas récemment. C'est fort. Allez, joue bien pour moi. Allez. Oui, parce que là, du coup, maintenant, celle-ci est importante, hein, parce qu'il faudrait quand même... Ouais, mon petit. Il faudrait quand même en profiter pour marquer. De bonjour contre plus. Dès qu'on a l'occasion de marquer, la croix à Rocher-Robineau. On s'est passé l'occasion, c'est bien joué. Bravo, c'était important. Et un point de plus pour l'équipe Malbec qui grignote un petit peu de son retard. Il y avait 4 fois de tort et un tour pour les Brassélois. Il y avait le compte, même 2 fois. Donc pour Kevin Malbec, Thaïs, Polinas et Anticelan qui reviennent à 2 longueurs. Rocher-Robineau, la croix, même la facette. Et le public toujours chaud à Fréjus pour cette finale 2017 PPF. Passion pétante française. Finale qui oppose les Lyonnais au Drassénois. Les Lyonnais envers avec ce jet de bouchon. Il y a Angis Savin. Allez, mon gros. Fait un bol à entrée, là. Et Kevin Malbec à la pointe. Allez, Thinx. C'est le moment de faire tirer, là. Allez. Allez, vieux, c'est le moment. 8,20 mètres et Angis Savin qui encourage son partenaire. Bravo, bien. Pas le goût de la voix, Angis Savin. Le gars, n'est-ce pas rassuré ? Oui, tiré. 13. Je pense qu'il faut se lancer un coup, là. Henri Lacroix a donné les directives de cette mène. Il faut y aller à l'attaque. Et on ne contrarie pas Henri Lacroix. Non. Bravo, bon. Allez, gros, continue. Il n'a pas encore tiré le goût. Non, non. Allez. On se met en pointe. Tiens. Allez, gros, continue. C'est vrai aussi. Aussi. Oui, oui, c'est vrai. Allez. Bravo. Oh, oui, bravo. Bien joué. Bien joué. Bien joué. Allez, Antoine. Allez, Antoine. Allez, encore. Allez, encore. Kevin Balbeck qui oblige Dylan Rocher à faire feu. Bien tiré. Bien tiré. Oui. C'est clair. C'est sorti. Ça va se couper. Bien. 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 C'est un petit peu écarté du jeu, si elle a gagné, ce n'est pas trop grave. Didier Gandar, arbitre international assisté de Philippe Cana à l'arbitre national de prendre les mesures qui s'imposent pour savoir qui a le point. Il y a photo, 2 mm en faveur de l'équipe de Dylan Rocher. C'est pareil, putain, mais ce n'est pas croyable. Imagine qu'il joue gros, quand même, je vais là-bas. Parce que tu es dans la bourse. Je suis tombé sous la bande de blanche. Ouais, t'es loin là, faut que je le rende dans le plateau. Allez, c'est pas grave. Allez mon petit. C'est le gagné. J'ai perdu. J'ai tiré. Et voilà, c'est normal. La première catastrophe que j'ai faite. Il a joué une boule importante, il a bien joué une boule importante la main d'avant. Un point qui était beaucoup plus compliqué à gagner celui-là et celui-là qui paraît anodin. Il l'a perdue. La première, elle était pas mal jouée, elle a tourné un petit peu et puis... Pour 2 mm. Et oui, c'est ça. C'est bien joué. Alors là, attention qu'il reste des munitions dans les mains des Dracénois. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. Il est licencié d'un abc de Draguignan. Quatre boules. Henri Lacroix. Allez Montaille, prends ton temps. Première boule tirée de la partie. Pleine trace. Lourde responsabilité sur les épaules du jeune Tyson Molinas. Le tireur de cette équipe qui doit faire un bel appoint encore. Oui, parce que s'il le perd, il peut perdre sans me faire tirer Henri Lacroix. Donc ça, ce serait le pire des scénarios. Bien, bravo. Elle s'est arrêtée. J'avais perdu, j'avais perdu deux. J'avais perdu une, j'avais perdu deux à chaque fois. Caro. On ne peut pas dire Caro gagné parce qu'après, il faut les points rajouter. Mais Caro, possibilité de gagner. La table, c'est bien. Mais déjà, oui, d'y frapper, ce serait pas mal. Bon à tirer ça. Hein ? Bon à tirer. Pas très bien. Appétissante. Derrière dans la pampa. Oh les deux. Bien tiré. Il a croisé dans la sienne. Tu fais ça à l'autre ? Si. Si il fait ça à l'autre, ils ont quasiment gagné. Ça va nous faire marquer, si tu peux. Ça va nous faire marquer, si tu peux. Il n'avait pas tiré une boule dans toute cette partie. Et comme disait tout à l'heure Kevin McBeck, très justement. Parce que Angie Savin disait, tu rends compte, Henri n'avait pas encore tiré de moule. Et il lui a dit, mais c'est mieux comme ça. Parce que sous-attendu, c'est vrai qu'il peut être pas très bien cette partie. Mais là, c'est pas plus mal si on ne voit pas tirer. Et il avait bien raison. Oui. En l'occurrence. Super Roby. Bravo. Bonhomme. Ça c'est un truce. Là, on se rend compte un peu de la difficulté du terrain. Parce que quand Stéphane Robineau, qui gagne un point quand même, qui est environ à 80. On voit que dans le soulagement de ses partenaires, plus personne n'est sûr de rien là. C'est bien joué deux fois. Une belle mène de part et d'autre, même si Angie Savin, c'est maudit. Mais ça fait deux fois de plus au final pour Henri Lacroix, Dylan Rocher et Stéphane Robineau. De plus au final pour les Lyonnais. Mène de plus loin donc pour les tracés droit. De plus au milieu à la croix. Qui mène 11 à 7. 11 à 7. C'est le score. Alors qu'on attaque la dixième mène. Ah oui. Ah oui. C'est le score. C'est le score. C'est le score. C'est le score qui avait démarré fort. Ou alors ce sont les Dracinois qui avaient démarré un tour en dessous. Et puis petit à petit, les Dracinois qui... C'est le score. C'est le score. C'est le score qui sont passés devant et qui là s'envolent un peu. Il y a quelques mènes qui ont tenu à pas grand chose. Et puis là depuis un petit moment, Stéphane Robineau il vient prêt. Très très prêt. Et du coup... Il use un peu... Il use Tyson Molinas. Allez Tyson. C'est bien déjà vous. Allez. Allez. Les Lyonnais à l'assaut. Bravo Tyson. Bravo Tyson. Super. Bravo. Bravo Tyson. Bravo Tyson. Bravo Tyson. Bravo Tyson. Bravo Tyson. Stéphane Rovino, il a pris la mesure depuis un petit moment. Le sauterrain, c'est difficile à jouer. C'est ça, c'est que maintenant, quasiment toutes les mains, il débarbouille Tyson Molinas de ces bouts-là. Bravo ! C'est Tyson ! Encore, il a du mérite parce qu'il tire le premier dans le sauterrain, c'est pas facile. Il a écarté un peu son premier qui n'était pas très bon. Je vais jouer de là. Je ne sais pas. Arrêtons. Arrêtons. Henri. Allez, encore Henri. Alors, il en est sans la point, Henri Lacroix. Au tir, il était impeccable, la main précédente. Super. Bravo ! Super ! Bien joué. Allez, mon gros. Allez, vous avez des droits, là. Allez, mon pote. Alors, ça, ça fait... Je vais mettre à moitié derrière le but. ça n'est pas plus court allez on y encore avec ça tout le temps c'est bien super bravo henri bien henri l'idéal celle là elle est belle à tirer bien tirer ça là un petit palais ou un petit carreau qu'avant dans le bouchon bien bien tiré à dylan encore joué ou là c'est bien on les a posé la boule à les joueurs première à dylan je suis confiant kevin malbec grosse a non il tirera pas sinon il y avait une grosse grosse responsabilité c'est de faire en reprise à vie qui est parce qu'elle équipe malbec un beau tempérament il a beaucoup d'humour il a dû dire un truc c'est peut-être que c'était pas plus mal qu'il ait pas tiré non plus j'ai pas entendu d'abord parce qu'il peut être très très bien et puis quand on tira comme ça pas beaucoup dans un terrain difficile et qu'on se retrouve qu'en manquant on n'est pas loin d'avoir perdu on n'est pas loin de l'avoir perdu il était bien face au but on ne sait pas allez on a forcé je pense un peu la première t'as forcé un tout petit peu la première allez Dylan elle a dit encore une allez essaie de le gagner si tu peux elle a dû gagner allez 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 il faut qu'il tape à ça c'est vrai que c'est important marqué déjà et puis éviter aussi que les autres marques parce que 11 après ça ferait 12 il n'était pas droit malheureux Kevin Malbec et bien on liait à 12 on liait à 12 en faveur de Dylan Rocher et ses partenaires Henri Lacroix et Stéphane Robineau il y a trois qui vont inspirer un coup supplémentaire vous allez concourager ces deux formations on a le deuil au détail de cette finale Ramignon Rocher Ramignon Lacroix qui mène 12 à 7 face à Lyon-Canubé Ramé et Stéphane On a joué à pas loin de 9 mètres. Il faudrait que je fasse des carreaux. Allez, Tyson ! Il faudrait que je fasse des carreaux. Déjà, les attraper, c'est bien. Ouais, parce qu'on n'a pas manqué beaucoup. Bien tiré. C'était pas loin. Un doigt d'un moins. Un doigt d'un moins. Le public de la Halles-Anne-Croix est debout. Non. Il était à deux doigts de nous l'annoncer. Ouais. Pas loin. Il faudrait que je fasse des carreaux. Je vais quand même essayer de faire un carreau. Et il était à un doigt. Bien joué. Et là, Stéphane Robineau. La première était bien jouée. Celle-là est encore plus importante. En reprise, ça mettrait les verts dans une situation périlleuse. C'est la promenade. C'est la promenade. C'est la promenade de santé. C'est la promenade. Elle est au jeune de rien. Rien, mon gros. Petit Scarabée est sorti de sa boîte. toujours tout en décontraction allez on rit encore à henry il accroche les cauchemars il va cauchemarder sur pocket et gravier on va regarder si on va un peu loin alors là c'est bien t'envoyer l'envoyer on a vu des belles parties et je voudrais pas casser cette ambiance il y a plein de joueurs et de joueuses et des gens qui sont dans cette salle ce week-end qui ont perdu un ami ou un partenaire et d'ailleurs j'ai eu l'occasion de jouer avec lui il nous a quitté ce week-end alors j'ai forcément une pensée pour sa famille Pierre-Paul Barba qui était je crois licencié à Monaco un excellent joueur nous a quitté une pensée aussi pour Martine Jomard de Livron qui nous regarde et qui nous m'avait envoyé un mail ou je sais plus comment mais qui est pas en grande forme et il paraît qu'on la réconforte quand elle nous regarde Xavier alors eh bien c'est une très bonne chose un petit bonjour et puis un et des bisous et des bisous et un ami à moi de Francis de Montélimar qui malheureusement est devenu sourd C'est un petit peu ennuyeux Ok le balle d'ail qui a l'air solide Ah Didi Ah Didi C'est bien celle-là, ça fait jouer on ne sait pas C'est sûr et si on a insisté à une autre main Allez lève la main, c'est bien, tape celle-là, c'est bien Ah bah pourquoi pas, je suis preneur Allez encore Tape celle-là, je n'ai pas trop bien pointé en plus Au pied C'est l'impression qu'il est vraiment quand même prêt prêt Ah oui Allez Henri Allez c'est de le gagner Grâce à Hervé Croza On a pu apprécier Notre chirurgienne de l'image Ah oui C'est magnifique Il fait un travail remarquable avec tous ses techniciens, ses cadreurs Et ça aussi c'est remarquablement bien joué Du Henri Lacroix dans le texte Allez fais nous marquer mon gros, allez Allez Andy Allez mon ami Bravo 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 Il a fait un ciseau en plus Extraordinaire Regardez hop, pom, 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 la voilà Il m'a semblé d'entendre rire, il y en a 4 par terre Oui Oui, oui C'est là qu'on va voir les hommes Allez mon tic tac Allez tic tuyau T'as un bolinas, il en pleure de rire Ah il avait la possibilité de faire une grosse semaine Mais bon il fallait en faire Il y en a 4 Il fallait faire deux carreaux là On en frappe pas une, il a cassé les deux boules Non non, il y en a 4 Voilà, donc on va se retrouver Mais le top des tops 12 à 12 Quel suspense Oh là là Allez maintenant on y est l'affaire Voilà Il a dit Résumé la situation Eh bien et donc Qui l'eût cru il y a Allez Il y a 10 minutes Qu'on en serait à 12 partout Dans cette finale Quelle remontée des Lyonnais Et la range au temps C'est une mède de 5 points Ici il y a deux équipes à l'égalité 12 à 12 Waouh Et là évidemment Le public En redemande La salle en fusion Ah ben là oui exactement Quelle ambiance ici à Fréjus Pour cette finale PPF La 12ème mède Et quel show D'Angie Savin Allez faut tiquer là Après ils avaient quand même pris L'équipe de Stéphane Robinon Et là j'ai un petit peu Ça me surprend un petit peu Qu'Henri Lacroix ait donné le fenêtre Parce qu'à la sortie En 10 à 20 Il avait la possibilité En tirant deux fois De faire cette grosse mène Donc déjà c'était un risque De lui laisser Parce que même s'il joue des boules Des fois moyennement Pour l'instant Toutes les bonnes boules Il les a bien jouées Et il aurait pu faire cette grosse mène Donc ça je suis un petit peu étonné De la part d'Henri D'avoir laissé cette ouverture Et après il y a beaucoup Quand même forcément de réussite Parce que même s'il aurait effectivement Pu la faire cette mène Il aurait fallu quand même Faire un autre carreau là-bas derrière Et le fait de faire un ciseau Ça lui a évité Ça lui a évité Tout grattage de tête Et les 5 Il les a fait Alors bon 12 à 12 Pour nous Forcément c'est fabuleux Pour nous c'est magnifique Et regardez derrière La pointe Kevin Balbeck Ah il a détendu tout le monde Dans son équipe Angi Savin Avec son tir Et le spectacle qui allait avec Et la verve aussi Allez encore continue toi 12 à 12 Celui-là il est bon Mais après Pour l'instant Ça fait Maintenant 4-5 semaines Que Stéphane Robineau Il vient très Il est là aussi Il est prêt aussi C'est pour ça qu'apparemment Il a une grande Grande confiance en lui Et on lui en fait Un point de T1 Elle s'est un peu En sablée Le deuxième Robon Je pense qu'elle s'est Un petit peu Elle a tapé Dans un endroit Où il y avait Un peu d'épaisseur Allez Didi Celle-là elle est bien Plus rien Aïe 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 C'est irrespirable Sur deux T'as gagné Même la première Toutes les mains que t'as Il est enrocher Bravo Bien tiré Bien tiré Bien tiré Puisque maintenant C'est lui de T'en gêne pas De la boule Elle est en plus Un jeu De Stéphane Robineau Même s'il était Un petit peu court Il est en plein Dans l'axe Du jeu C'est déjà bien Allez Pec Allez Kevin Sauf qu'il faut jouer En plein en face Ce sera difficile De le gagner A tous les coups Non mais Sauf qu'il faut y jouer Droit à la boule Allez Kevin S'il joue là Il va autant Il paraît un petit peu Loyen Jouer droit à la boule Jouer droit à la boule Parce que là bas Ça sert à rien Si tu la prends T'auras bien joué Allez fais plaisir Allez Kevin Environ 60 cm J'ai savant Il est remonté Comme un coucou Et il encourage Ses partenaires Il commande tout ce qui se passe Top de la voix Il s'était un petit peu arrêté Il était un petit peu sorti Du circuit Il avait privilégié un peu le travail C'est plutôt son honneur d'ailleurs Et puis là il est reparti À Lyon Pour jouer avec son pote Kevin Malbec Il n'a pas tourné comme il fallait Il était en manque de En manque d'émotion peut-être Je ne sais pas Mais en tout cas c'est super Il reste normal à l'aider Il s'est partagé Son envie de bordre dedans Bordre dans cette finale Allez C'est toi l'homme là Allez mon petit Allez Andy Et vous voyez il s'est perdu ce point Ceci je suis là elle a gagné Oui oui Ce point de Stéphane Robidoux Parce que de là je pensais qu'elle a gagné Mais non il a perdu Moi je l'aurai fait retirer Ça va être très bien Putain mais pourtant je la vois bien Je me vois ça Bien joué Bravo Bonhomme Il n'y a pas que la salle qui est en fusion Andy ça va aussi Tout le monde Eh Didi Allez encore Ça va Quelque chose me dit qu'il va bien attirer Je me suis trompé Une fois de plus Qu'est-ce que vous aviez dit ? Je pensais que celle de devant Je pensais que celle de devant Bien tirée Il saute les deux Ah bah maintenant c'est Henri et Stéphane qui rigole Oui Ah bah alors là Allez Ah mon éton Est-ce que le diable va sortir de sa boîte ? Ah Henri J'aurais bien mis une pièce que Dylan allait taper à celle-ci Parce que lui avec le tir qu'il a Celle de devant Je n'aime pas Elles sont trop espacées C'est un monstre ce type Le diable C'est un tueur ce type Le diable est sorti de sa boîte Hop 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 Les doigts d'une main, mais d'un manchot, c'est-à-dire qu'ils ne sont vraiment pas nombreux. Ceci dit, il y en a encore à taper, des boulets. C'est pour ça qu'il va falloir gagner les points. Bien joué. Allez, tu la poussais bien. Tire bien. Allez, Pti. Allez, Tyson Molinas. Ça va se jouer boule à boule. Quel finish, quel finish. C'est tiré. Ça va se jouer boule à boule à. Steph, encore une. Il y a la sienne devant qui peut l'aider. C'est évidemment de gagner le point. Pas être court surtout parce que ça, c'est pas terrible. C'est incroyable le scénario de cette finale. 12 partout. Le point pour les Lyonnais. C'est quand même plus agréable que la finale des Masters l'été dernier. Ça nous avait frustré un petit peu. On était sur notre fin. Un petit peu, oui. On s'attendait à mieux, compte tenu des forces en plaisance. Le silence qui s'est fait dans la halle Sainte-Croix. Aïe, 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 il est court. Si je touche pas là... C'est vrai aussi que s'il touche pas, il a gagné. C'est vrai aussi. Oui. Alors, on pointe dans les deux. En essayant d'en faire deux. Parce que forcément là, c'est Tyson qui se gratterait la tête. Sinon, il va en faire deux. Si tu gagnes, il a tapé et gagné. Mais là, il faut qu'il pointe, il faut qu'il gagne Tyson. Tu vois ce que je veux dire ? C'est vrai aussi. Là, c'est la boule de gagne au point Tyson quand même. Si je touche pas la boule, j'ai gagné. C'est pas possible. Si vous voulez. Moi, je tirerais parce qu'au point, il faut que tu rentres par deux. Sinon, il a tapé et gagné. Là, au point, c'est plus... S'il en fait qu'un, il va laisser taper et gagner. Il est perdu à Tyson. Mais alors après, évidemment, Tyson, il peut manquer. Mais il peut aussi frapper. Mais c'est surtout que toute façon, je pense qu'en Tyson, non seulement il sera plus dans la difficulté. S'il faut qu'il pointe. Mais c'est surtout qu'Henri, depuis le départ, il a pas fait un trou. Et il a pas pointé très, très bien. Donc déjà, pour lui, c'est mieux de tirer. Il faut jouer sur sa force à lui. Sa force à lui, c'est le tir. Ah non, pas maintenant, pas à ce moment-là. Pas à ce moment-là. Pas à ce moment-là. Du match. Ah, Henri encore. Ah, et pour moi. Je touche pas la boule, je l'ai gagné. Hein, Henri ? Ah, c'est sûr. Oh là là, c'est... Je vous pose la question à chaque fois, elle pèse combien, la boule, là, dans la main de... C'est dans la mienne. C'est dans la mienne, une tonne et demie. Dans la sienne, environ 700 grammes. C'est là, c'est incroyable. Incroyable dénouement, incroyable finale, incroyable scénario et incroyable équipe lyonnaise qui l'emporte dans cette finale 2017 passion pétanque française au terme d'une finale absolument somptueuse qui a régalé à les spectateurs qui étaient venus remplir cette hôte à Saint-Croix et qui a dû certainement vous régaler, vous, devant votre écran, devant la chaîne de l'équipe. Nous, en tout cas, Jean-Luc, on a pris un plaisir énorme à suivre ses champions, une finale à rebondissement. Il y avait, voilà, c'est un scénario improbable, un suspense, je te passe devant, tu te remets derrière. Fabuleux. Et au final, 12 partout, cette remontée improbable à l'avant-dernière main, et puis là... Fabuleux. Mais quelle ambiance, j'en ai vu, hein, parce que j'en ai fait, forcément, des compétitions et j'en ai vu des ambiances sympathiques, mais alors là, quand même, j'ai vu quelque chose de fabuleux. Et voilà, la joie des Lyonnais et la déception certainement d'Henri Lacroix de Dylan Rocher et de Stéphane Robineau. Allez, je vous taquine un peu. Que vous aviez donné favori ? 59-41, quand il a fait ce carreau à l'année dernière, j'y ai pensé. J'ai dit, voilà le 1% qui va faire la différence. Et puis non, Tyson y a frappé. À la fin, je pense qu'ils ont pris la bonne décision. Moi, j'aurais joué avec Henry, j'aurais poussé pour qu'il tire aussi. Et il a tiré, voilà. De toute façon, Henry, c'est la seule boule qu'on lui a vu manquer, je crois. Oui, au tir. Ouais, donc bon. Ah non, non, mais je vous taquine, Jean-Luc. Non, non, non. Non, mais j'avais bien compris. J'avais bien compris. Mais après, là, on parlait juste de la dernière décision. Après, voilà, de beaux vainqueurs. Une belle partie, un petit coup de réussite qui les a ramenés dans cette partie. Sur une main où Dylan avait quasiment l'occasion d'entrer cinq. Sur une main où ils étaient pas mal. Une main ou deux avant, ils auraient pu gagner. Ils ont manqué la gagne à ce niveau-là. Contre des équipes comme ça, c'est compliqué. Souvent, on l'a payé cash. C'est compliqué. Il faudra retenir aussi le show d'Angie Savin sur l'avant-dernière men, là. Avec son carreau et son commentaire après, qui a tiré des larmes de rire à ses partenaires, qui les a complètement relâchés, détendus. Pour un final absolument magnifique. Nous voilà revenus au pays de Caroline Bourriot. Et voilà ce trophée soulevé par Tyson Molinas, Angie Savin et Kevin Malbec. qui inscrivent de manière fracassante leur nom au palmarès de cette formidable épreuve qu'est le PPF Tour, dont les finales étaient organisées à Fréjus.